et bien merci pour cette super introduction en fait on s'est pas du tout aligné mais on va parler de la même chose tu parles tu as beaucoup parlé du cas amazon en fait l'objet de ce tutoriel c'est vraiment de décortiquer ce qui s'est passé pour amazon on va faire ça sans slide parce que je suis de profession consultant et je fais tout le temps des slides donc je préfère ne pas en faire de temps en temps et je suis aussi consultant dans une entreprise que tu as mentionné tout à heure qui s'appelle quant métri vous voyez à mon écran la page de garde si vous voulez en savoir plus vous allez sur quant métri.com et quelque chose qui nous intéresse beaucoup à quant métri c'est l'ia de confiance et je suis un peu le porte parole de quant métri aujourd'hui dans ce paris machine learning meet up alors on va commencer j'ai cette petite barre zoom là qui m'embête je sais pas comment la déplacer voilà on va mettre en droite tac 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 alors on va justement faire un tutoriel parce que les biais c'est quelque chose de méga compliqué de méga ambigu et surtout de pas complètement scientifique c'est à dire il ya beaucoup de choix qui sont éthiques et l'éthique c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel se met d'accord une société mais pas forcément un conglomérat de chercheurs et on va voir du coup comment ces deux sujets s'entremêlent dans un petit notebook que vous pourrez reproduire à la maison alors je pars d'un fait divers et le fait divers n'est rien d'autre que celui que tu as mentionné franck tout à l'heure qui est celui de amazon donc je vous mets le lien c'est un article du guardian qui détaille en particulier ce qui s'est passé mais tu l'as très bien dit tout à l'heure franck amazon avait voulu automatiser une partie de son processus de recrutement notamment le screening de cv et ils se sont rendus compte un peu tard et ils l'ont résolu de la un peu la mauvaise manière que cet algorithme était biaisé envers les femmes et qui recrutaient zéro femme donc si vous voulez avoir le fait divers je vous invite à aller sur ce site web et à lire l'article et si vous voulez comprendre ce qui s'est passé je vous invite à vous concentrer sur la présente présentation alors on va pas j'ai pas accès aux données d'amazon et c'est du nlp pas trop ma tasse donc on va faire un truc complètement similaire mais complètement différent en même temps on va même créer tout from scratch on va créer le data set from scratch et donc on va tout contrôler on va tout mesurer et c'est ça qui pourra nous permettre de réfuter les résultats donc on se met dans je vous demande de faire un peu d'imagination nous sommes une entreprise qui cherche à recruter des data scientists un profil rare et qui a beaucoup de valeur sur le marché et un profil qui a priori il y a autant de femmes enfin il n'y a pas de raison que les femmes soient de moins bonnes data scientists que les hommes donc on va construire ce data set là on est l'entreprise on a un historique de recrutement on construit le jeu de données et puis on va tout comprendre donc on va tout simuler avec des biais j'en introduis trois dans ce tutoriel on va voir qu'il y en a deux autres qui sont cachés le premier biais c'est le fameux biais de représentativité un participant qui s'appelle carl a mentionné en effet dans la data il y avait cinq fois moins de femmes que d'hommes c'est vrai donc dans ce tutoriel on va respecter cette réalité et on va mettre trois fois moins de femmes que d'hommes j'aurais pu mettre cinq mais c'est pas important ensuite on va introduire un biais social qui est juste là à titre illustratif c'est pas du tout une représentation de la réalité mais juste pour vous montrer que ça va avoir des conséquences sur l'algorithme d'intelligence artificielle donc dans ce monde fictif on va supposer que les femmes en sortant d'école ont des prétentions salariales inférieures à celles des hommes très probablement pour des très mauvaises raisons mais c'est comme ça que la société est est faite à l'instant t et puis on va introduire le fameux biais historique le fameux biais que qui a mis amazon dans la panade à savoir que de base le processus de recrutement était biaisé contre les femmes et donc il y avait moins de femmes à ces postes prestigieux de manager ou de data scientist c'est un biais qui n'était rien à voir avec l'IA mais c'était les employés de amazon qui avaient ce biais là dans leur tête alors le jeu de données va être super simple il va y avoir trois variables on va dire que pour recruter un candidat on a besoin de savoir quel est son niveau de compétence et je vais résumer pardon excusez moi je vais résumer ce niveau de compétence à une note entre 0 et 20 la deuxième chose qu'on a besoin de savoir c'est quelle est sa prétention salariale c'est à dire combien il va demander à être payé on va donc mettre une deuxième variable qui est son salaire demandé en kilo dollars par an la troisième variable c'est celle qui va être le fil rouge de de ce tutoriel c'est le sexe à savoir à ce qu'on est un homme ou une femme est ce que ça a un impact et puis on va chercher à prédire quelque chose qui est déjà dans la base de données de cette entreprise à savoir est ce que les candidats passés ont été recrutés oui ou non donc c'est un problème de classification binaire vu que c'est un jeu de données simulé je vous donne même la formule la vraie formule qui a permis de simuler ce jeu de données là si ça vous intéresse pour le refaire à la maison donc on va simuler que la probabilité d'être recruté est tout simplement une fonction logistique qui dépend de nos trois variables d'entrée on voit qu'il ya un coefficient positif devant la compétence donc ça c'est normal ça veut dire que plus on est compétent et plus on a de chances d'être recruté on voit qu'il ya un coefficient négatif devant le salaire demandé ça c'est normal à compétence fixée plus je demande un salaire exorbitant et moins je vais être recruté et puis on introduit cette ce coefficient positif en face du sexe qui est en fait une prime donnée aux hommes pour représenter ce fameux biais historique d'un point de vue quantitatif la traduction bête et méchante c'est que si on compare la formule de recrutement pour les hommes et pour les femmes on voit que les femmes ont une pénalité de 10 points donc elles vont être beaucoup plus elles vont devoir faire beaucoup plus d'efforts sur les compétences pour être recruté par rapport à des heures alors on y va on crée le jeu de données comme d'habitude je vais garder un petit jeu de test de côté pour fermer mes validations enfin mes jeux de tests mais mais valider mes hypothèses et puis on va regarder ce qui s'est passé et voilà ce que vous observez ceci votre jeu de données historiques vous êtes l'entreprise qui cherche à recruter des data scientists vous avez donc un point représente un candidat ce candidat est caractérisé dans ce plan par deux coordonnées son niveau de compétence toujours entre 0 et 1 et le salaire qu'il demande en kilo dollars par an c'est des normes françaises il n'y a pas la dimension sexe dans ce graphe là mais il y a un biais social que je vous ai déjà mentionné c'est que les femmes ont tendance à demander des salaires un peu moins élevé que les hommes en sortant d'école et donc en fait grosso modo le nuage du bas ce sont plutôt des femmes et le nuage du haut ce sont plutôt des hommes dans les hypothèses de travail qu'on s'est fixé ensemble il ya une quatrième chose qu'il faut discuter bien c'est la couleur vous êtes recruté quand vous êtes en rouge et vous n'êtes pas recruté quand vous êtes en bleu et donc ça c'est les données historiques donc c'est tous les candidats qui sont passés à travers le process de recrutement de l'entreprise alors il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles la bonne nouvelle c'est que plus vous êtes à droite et donc plus vous avez un niveau de compétence élevé et plus vous avez de chances d'être recruté plus il ya de rouge la deuxième bonne nouvelle c'est que à niveau de compétence fixé plus vous demandez un salaire exorbitant et moins vous avez de chances d'être recruté ça c'est normal par contre il ya quelque chose qui n'est pas normal c'est que si vous regardez la frontière de décision telle que dessiné par les points pour les femmes et pour les hommes vous rendez compte que quand vous êtes une femme vous avez cette fameuse pénalité qu'on a introduite tout à l'heure qui fait que vous devez être beaucoup plus compétente pour être recruté quand vous êtes une femme que quand vous êtes un homme où vous pouvez vous permettre d'être moins compétent donc voilà comment on a simulé un biais historique sur un jeu de données à deux dimensions c'est volontairement à deux dimensions uniquement et c'est volontairement simulé pour qu'on comprenne tout dans dans sa profondeur et qu'on puisse se challenger les résultats on fera les on fera pas l'exercice avec un modèle black box avec 130 variables mais je vous laisserai imaginer à la fin à quel point sera compliqué alors dans ce tutoriel nous allons utiliser une librairie qui s'appelle ai fairness 360 qui permet justement de traiter les biais de plein de manières différentes donc je vous passe la syntaxe parce que c'est pas le but de ce tutoriel maintenant on a on est des êtres humains qui à somme pétri de bonnes intentions et nous avons envie de faire un algorithme qui soit équitable et donc première chose à faire c'est définir le problème donc ça veut dire quoi être équitable et donc il ya des manières de le quantifier alors ça veut pas dire qu'elles sont parfaites mais on va voir que c'est une base pour raisonner alors des métriques de d'équité c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot là métrique d'équité c'est comme les métriques de performance au machine learning non seulement il y en a beaucoup genre des cinquantaine mais en plus il n'y en a aucune qui est meilleure que les autres elles traduisent tous des objectifs différents et le tout le sel de ce champ de d'application c'est qu'en fait il n'y a pas de bon choix il n'y a pas de meilleur choix il n'y a pas le la meilleure métrique d'équité qui existe il y a plusieurs métriques d'équité et en plus elles sont contradictoires les unes avec les autres on peut pas être équitable dans toutes les dimensions possibles c'est normal c'est parce que l'équité en fait vous demandez à des êtres humains de se mettre d'accord sur qu'est ce que c'est l'équité vous allez voir la même même foisonnement d'idées contradictoires c'est quelque chose d'éthique quelque chose qui n'est pas une réalité scientifique absolue c'est quelque chose qui se discute en société donc il ya certes on va pas faire ce cette discussion dans ce début dans ce tutoriel parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin et on pourrait en parler une heure mais on va regarder les choses simples et on va prendre une métrique d'équité qui est hyper populaire et qui s'appelle le disparate impact le disparate impact ça s'appelle d i je vous ai mis la formule ici en gros c'est un rapport de probabilité et qui vous dit bon quelle est la probabilité d'être recruté quand on est un homme quelle est la probabilité d'être recruté quand on est une femme est ce que c'est les deux mêmes nombres si oui alors ce rapport sera égal à 1 et on sera content et sinon alors ce rapport sera différent de 1 et on sera mécontent alors pourquoi les gens utilisent ce truc là la première chose c'est que c'est méga simple à calculer la deuxième chose c'est que c'est méga simple à interpréter on veut que ce soit égal à 1 point barre la troisième chose c'est que c'est utilisé dans la loi américaine c'est à dire qu'il y a des entreprises américaines qui se prennent des amendes quand elles ont un processus d'entreprise qui a un disparate impact inférieur à 0.8 et il y a déjà eu des jurisprudences en ce sens etc donc c'est quelque chose qui est pris au sérieux en fait par la société et par nos par nos juristes etc donc ça vaut le coup de savoir ce qu'il y a dedans l'inconvénient principal et majeur de cette métrique c'est qu'elle va faire l'hypothèse c'est pas marqué dans son nom mais elle fait cette hypothèse là quand même que la variable sensible donc en l'occurrence le sexe n'influe pas est indépendante de la cible y donc dans notre tutoriel la bonne nouvelle c'est que c'est le cas il n'y a aucune raison pour qu'une femme soit un meilleur data scientist qu'un homme mais c'est pas le cas dans tous les cas d'usage et c'est pas le cas dans tous les métiers de la terre et donc c'est une métrique qui n'est pas universelle et qu'il faudra il faudra en changer quand on changera de cas d'usage mais pour ce tutoriel on garde les choses simples et on va garder cette cette chose là dans notre sac à main alors on va regarder déjà quel est le display impact de notre jeu de données historique puisqu'on a accès on a accès au fameux y on a fameux accès au sexe donc on va regarder et voilà ce que l'on observe donc nous avons un display impact de 0 45 alors que la loi américaine si on était aux états unis me forcerait à être entre les bars entre pointillés donc clairement là nous avons un impact différencié entre les hommes et les femmes qu'est ce que ça veut tout simplement dire ça veut dire que nous avons deux fois moins de chances d'être recruté quand on est une femme s'il confirme c'est une vision quantitative de cette vision qualitative que nous avions tout à l'heure sur ce graphique donc c'est ça qu'on va essayer de redresser et on va voir comment faire je vous passe les tests statistiques et on pourra discuter longuement de tout le mal que je pense des tests statistiques mais on va voir que ça peut nous induire en erreur dans ce genre de problèmes d'équité alors on va essayer de corriger ce biais là et on va le faire de la manière la plus débile pour commencer à la manière la plus complexe pour voir un peu tous l'éventail de possibilités la première chose que l'on va faire c'est qu'on va se prendre un étalon c'est juste un modèle le plus débile qui soit ça s'appelle un demi classifier c'est le classifier qui prédit que personne n'est recruté donc je suis bien d'accord avec vous que c'est un modèle débile mais c'est un bon étalon pour savoir si on est plus intelligent que lui donc on va juste regarder ce modèle là le garder dans notre besace et ça va nous servir de benchmark ce modèle complètement débile là à une métrique de performance donc d'accuré ici de 68% il sert qu'il ne se trompe que dans 30% des cas c'est plutôt c'est plus que 50% donc on va juste garder ça en mémoire pour la suite ensuite nous avons toujours cet objectif d'équité donc nous sommes pétri de bonnes intentions enfin en tout cas la première chose pour avoir des bonnes intentions c'est d'avoir conscience du problème il se trouve que la plupart des gens ou la plupart des processus plutôt n'ont pas conscience du problème ou tout simplement ignorent le problème donc c'est la première stratégie qu'on va évaluer c'est ne rien faire puisque c'est bien connu que les problèmes se résolvent tout seul dans la vraie vie donc nous allons rien faire rien faire ça veut dire que je vais faire mon modèle comme si c'était un caggle je vais entraîner une régression logistique et voir ce qui se passe et regarder juste la performance donc ici vous avez un petit enfin vous êtes sûrement très familier de ça mais j'ai un petit pipeline site et learn avec une régression logistique rien de très très méchant j'entraîne surtout mes features j'essaie de prédire mon label de recrutement je lance la prédiction et waouh qu'est ce qui se passe j'obtiens une accurée ici donc j'avais un étalon complètement débile à 68% j'ai un modèle de machine learning à 93% et là je me dis bingo j'ai créé de la valeur je suis capable d'automatiser mon processus et les erreurs sont marginales ça part en production et c'est la catastrophe alors il ya plein de thèmes il ya plein de raisons pourquoi ça va être une catastrophe en production mais on va se focaliser sur l'aspect éthique et donc on va se demander mais quel que diable est mon disparate impact pour ce modèle là donc c'est la même formule que tout à l'heure sauf que j'ai remplacé les y par les y chapeaux c'est à dire les prédictions de mon algorithme donc quel est l'impact de mes prédictions et non plus de mon historique quand je fais ce calcul là j'obtiens quelque chose qui est sensiblement égal à ce que j'avais observé sur mon historique d'entraînement dans l'historique d'entraînement j'avais deux fois moins de chances d'être recruté en étant une femme bon il n'y a pas de mystère il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle comment voulez-vous que mon modèle trouve autre chose que ce biais là dans les données il est bête et méchant il va juste apprendre à reproduire les données telles qu'il les voit il les voit biaisées à ce qu'à cela ne tienne et donc ces prédictions vont être tout aussi biaise donc le disparate impact est sensiblement le même quand on ne fait rien entre les données historiques et le modèle à prix donc le premier renseignement c'est que si vous ne faites rien le problème stagne en fait le problème est plus que stagne le problème s'amplifie puisque vous êtes dans un processus d'automatisation et donc toutes ces données toutes ces prédictions biaisées vont être crachées en grand nombre bien plus grand nombre que auparavant alors qu'est ce que c'est la frontière de décision parce que c'est un tutoriel méga visuel la frontière de décision de notre régression logistique la voilà donc c'est toujours notre jeu de test toujours ce plan compétence en abscisse et salaire attendu par le candidat en ordonnée c'est cette fois le jeu de test et on se rend je vous explique l'écran en deux la frontière de décision des hommes en haut et la frontière de décision des femmes en bas et ce dont on se rend compte c'est que ça correspond très très bien aux données historiques c'est à dire que là encore on voit qu'il ya un décalage une translation vers la droite de la frontière de décision pour les femmes et donc ça veut dire que pour cet algorithme là si vous êtes une femme va falloir trimer un peu plus à l'école pour être recruté que si vous étiez un homme donc voilà comment visuellement on se rend compte qu'il ya il y avait un biais dans les données que notre algorithme aussi avec aussi peu de créativité qu'un marteau il a juste reproduit ce biais là tel quel alors maintenant du coup on a conscience de cette chose là et on rentre dans la catégorie de processus qui cherche à bien faire et donc la recommandation plus ou moins officielle de ces organismes là c'est de supprimer la variable sensible c'est simple je vais empêcher mon algorithme de s'appuyer sur le sexe pour s'entraîner s'il ne voit pas le genre pourquoi est ce qu'il prendrait des décisions il ya plein de gens qui pensent qu'il suffit d'ignorer le genre d'une personne pour prendre une décision non genrée on va voir que c'est pas le cas alors je fais le même pipeline que tout à l'heure sauf que ici vous voyez j'ai fait une petite modif de trois caractères je ne prends que les deux premières colonnes c'est à dire le salaire et la compétence et j'oublie le sexe donc j'empêche mon algorithme d'optimiser sur le sexe alors on y va à ce que cet algorithme est performant alors là on se rend compte que la performance diminue il y a des gens qui en voyant si j'étais product owner de ce projet là je pousserais des cris d'orfraie je me dirais oh là là mais c'est quoi ces cinq pour cent de performance qu'on a perdu c'est n'importe quoi on va perdre tellement d'argent si on met ça en prod la vérité c'est que il faut bien remettre en perspective ce que c'est que la notion de performance une performance n'est rien d'autre qu'une similarité à une vérité labellisée mais on a on sait et je vous ai montré comment ce jeu de données a été créé on sait que le jeu de données est lui-même labellisé de manière biaisée donc ce serait si j'avais une accuracy de 100% je serais sûr à 100% d'avoir appris par coeur le biais de mes données tel quel est ce que c'est ça l'objectif et bien non c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est d'apprendre une frontière de décision qui soit équitable et qui donc dépasse les simples à la simple information de mon contenu labellisé donc si je commence à m'écarter de ce biais historique oui forcément je vais perdre en accuracy mais est ce que ça veut dire je vais perdre de l'argent non ça veut juste dire que je vais gagner de l'argent autrement alors en termes de disparate impact cette fois ci quel a été l'impact d'avoir supprimé mon attribut sexe là le régulateur s'il leur fait pas trop attention il va se dire ah ils ont bien fait les choses ils ont redressé leur disparate impact c'est à dire que désormais la probabilité d'être recruté sachant qu'on est une femme est à peu près égal à 1 on sera jamais égal à 1 mais c'est déjà mieux beaucoup mieux qu'avant et donc j'ai envie de dire d'après la loi américaine je suis perché voilà on peut pas m'attaquer sur cet algorithme là j'ai une métrique d'équité je l'ai mesuré elle est dans les clous est ce que ça suffit alors je peux même vous faire le test statistique qui vous montre que c'est à peu près significatif mais je veux pas donner plus de crédit à un modèle qui est de toute façon faux donc qu'est ce que c'est que cette frontière de décision c'est la suivante donc maintenant vous êtes content puisqu'il n'y a plus de distinction entre homme et femme on est d'accord que c'est la même frontière de décision pour tout le monde et que dans ce graphique là il n'y a pas de dimension homme femme ok par contre il ya un énorme problème avec cette frontière de décision mais vraiment un énorme problème je vous donne peut-être cinq secondes pour réfléchir à c'est quoi l'énorme problème de cette frontière de décision mais si vous avez un peu travaillé dans les rh vous rendez compte que notre modèle est complètement débile pourquoi il est complètement débile et bien c'est simple vous êtes à niveau de compétences fixées à niveau de compétences fixées vous suffit de demander un salaire exorbitant plus l'infini et vous aurez automatiquement recruté par l'algorithme donc là on a complètement cassé le truc on a cassé notre modèle on a voulu corriger le biais on a supprimé la variable sexe quelle est la compétence directe on a cassé le modèle le modèle n'obéit plus à aucune logique rh aucune il est complètement débile donc on déjà ça c'est quelque chose qui est dommageable alors qu'est ce qui s'est passé d'un point de vue équité d'un point de vue équité en effet on a redressé le display impact ça va dire qu'il ya plus de femmes recrutées et en effet quand vous regardez les points bleus et rouges là on a beaucoup plus de femmes recrutées qu'avant mais est ce qu'on a vraiment corrigé le biais c'est à dire quand je suis une femme à ce que j'ai vraiment les mêmes chances qu'un être humain aucun homme d'être recruté ben non alors parce que quand je suis une femme à cause de ce biais sociologique là je demande des salaires plus faibles mais d'après ce module ce modèle là quand je demande un salaire plus faible j'ai plus de difficultés à être recruté il faut que je sois plus compétent encore donc qu'est ce qui s'est passé dans ce que l'on vient de voir c'est qu'en fait je repense que tu disais franck un des fois le remède est pire que le mal et bien c'est que notre algorithme privé de l'information sur le sexe a tout fait pour reproduire le biais de son jeu d'entraînement et la meilleure manière qu'il a trouvé de faire c'est de s'appuyer sur la variable la plus corrélée au sexe et la variable la plus corrélée au sexe et bien c'est tout simplement le salaire demandé donc voilà comment notre algorithme a contourné la contrainte pour finalement atteindre son objectif primordial qui est de minimiser l'erreur sur le jeu d'entraînement biais donc voilà comment comment on a à la fois casser un modèle et pas corriger le biais on a juste supprimé la variable sensible donc si vous si vous pensez que c'est une bonne méthode et bien penser au fait que vous n'avez pas corrigé le biais et que en plus vous avez cassé le modèle ensuite on va se poser des questions sur quelle est la meilleure stratégie puisque finalement ce qui est simple ne marche pas est ce qu'on peut faire des trucs plus compliqués et on va voir que la réponse est mitigée donc il ya des gens qui se sont demandé basse le nœud du problème quel est il le nœud du problème c'est excusez moi si vous voyez mes notifs c'est l'heure où les gens ont fini de manger donc le nœud du problème c'est que c'est les données c'est mon jeu de données labellisé qui est labellisé n'importe comment enfin qui est labellisé selon un processus historiquement biaisé c'est ce qui s'est passé chez amazon donc est ce qu'on pourrait pas essayer de corriger ce jeu de données là on pourrait par exemple donner plus de poids aux peu de femmes qui ont passé le process de recrutement parce que ces femmes là du coup ce sont des exemples à suivre et donc il faut les surpondérer dans mon jeu d'entraînement et inversement pour vraiment contrebalancer on peut aussi surpondérer les hommes qui n'ont pas réussi le process de recrutement et donc il ya quatre poids à trouver selon votre recruté votre cible y égale 0 1 selon votre sexe homme femme il ya quatre poids à trouver pour rééquilibrer le dataset il se trouve qu'il ya une manière de faire qui de repondérer votre dataset qui va vous mathématiquement vous redresser le display impact à 1 à la précision machine c'est un petit théorème il ya la démonstration ça tient en trois lignes donc on va faire ça et on va regarder ce que ça donne donc j'utilise la classe re-weighting là de l'ifernesse on va repondérer tout ça bon là c'est un test unitaire et ensuite voilà le nouveau jeu d'entraînement donc dans ce jeu d'entraînement la taille du point correspond au poids que je donne à l'observation plus le point est gros et plus il va y avoir de poids dans le jeu d'entraînement et c'est exactement ce que j'ai décrit on donne plus de poids aux femmes qui ont su qui ont bien réussi et plus de poids aux hommes qui ont moins réussi pour dé rééquilibrer un biais existant alors est ce que ça a bien permis de mettre le display impact à 1 je vous ai dit que c'était un théorème on va vérifier et la réponse c'est oui c'est cette deuxième barre ici vous voyez que sur mon historique repondéré j'ai un display impact qui est égal à 1 à la précision machine donc là au regard de cette métrique là j'ai débiaisé mon jeu d'entraînement est ce que ça suffit pour débiaiser un modèle à voir que la réponse c'est non donc comment ça se passe et bien là encore je supprime le sexe et puis je vous fais pas un tutoriel sur les options scikit-learn il suffit de rajouter des petits poids là et le tour est joué donc je lance ma prédiction hop je regarde mon accuracy alors vous vous souvenez tous que l'accuré ici c'est à prendre avec des pincettes quand on a un jeu de données biaisé c'est certainement pas une performance que l'on veut maximiser en tout cas pas dans pas à 100% et je vais regarder le display impact donc j'arrive sur cette cinquième barre ici on voit que c'est peut-être au regard de cette métrique là on est à 90% de display impact ça a l'air pas mal mais on garde notre esprit critique sous le coude parce qu'on a vu que c'était assez facile de gonfler des métriques d'équité tout en ayant des résultats débiles à la fin donc ce qui va être juge de paix c'est la visualisation et la transparence de l'algorithme et donc on va regarder la frontière de décision cette frontière de décision la voici donc en effet on a repondéré le jeu d'entraînement donc globalement on a fait un petit bras de levier et on a redressé légèrement notre frontière de décision elle est plus complètement penchée comme tout à l'heure mais c'est toujours pas satisfaisant parce qu'elle est toujours le elle a toujours la mauvaise pente j'ai envie de dire on a toujours ce dilemme du rh qui est que à compétence fixée il suffit de demander un salaire de exorbitant plus l'infini et ça passe donc clairement là on a peut-être atténué le problème mais on n'a clairement pas résolu le problème alors on va y aller avec on va déployer l'artillerie lourde et on va carrément faire c'est dans certains programmes politiques ou quelle que soit la granularité on va faire carrément de la discrimination positive c'est à dire qu'on va inciter les gens de non privilégiés à avoir on va les faire rentrer en ajustant les seuils de rentrée donc c'est quelque chose qui se fait après l'entraînement ça s'appelle du post processing donc ça ne change absolument rien à votre pipeline de préprocessing alors on va faire ça et je vous explique ici avec ces deux petites formules qu'est ce que c'est le la discrimination positive la discrimination positive on va la faire au voisinage de la frontière de décision et au voisinage de la frontière de décision va mettre une branche soit vous êtes une femme et je vais vous donner un petit bonus sur votre score soit vous êtes un homme et je vais vous donner un petit malus sur votre score c'est ça la discrimination positive on donne un bonus et un malus aux personnes pour contrebalancer un biais existant donc l'intention est bonne on va voir que l'enfer est pavé de bonnes intentions aussi donc ici je mets une petite marge donc ma frontière de décision est à 0,5 et je mets une petite marge de 0,15 donc à entre 0,35 et 0,65 je vais faire ma petite tambouille là de discrimination positive on va regarder ce que ça donne donc en termes d'accuré ici tac 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 on a encore baissé la pseudo performance mais on sait que faut prendre ce nombre là avec des pincettes en termes de disparate impact alors là on se dit que oula on est peut-être allé un peu trop fort sur la discrimination positive on a tellement discriminé positivement que maintenant ce sont les hommes qui ont moins de chances d'être recrutés que les femmes bonne ou mauvaise chose vous allez me dire si on lise dans le temps c'est logique que en faisant une moyenne sur 20 ans pendant si les hommes ont été favorisés pendant dix ans les dix prochaines années on favorise les femmes ça peut être une stratégie d'entreprise ça peut ne pas l'être aussi on va regarder ce que c'est ce qui s'est passé et donc on va visualiser notre frontière de décision la fameuse frontière de décision suite à notre discrimination positive c'est celle ci donc je vous rappelle qu'on s'est pas entraîné sur le sexe donc on a toujours la même frontière de décision que tout à l'heure incliné dans le mauvais sens mais cette fois on a fait de la discrimination positive c'est à dire que la frontière de décision elle est dopée pour les femmes alors qu'on a déplacé vers la gauche la frontière des décisions et elle est anti dopée pour les hommes donc on a déplacé le schmilblick vers la droite alors la bonne nouvelle c'est que c'est une excellente manière de gonfler artificiellement des métriques d'équité puisqu'en effet plus votre marge là sera élevée et plus mathématiquement mécaniquement vous allez augmenter cette métrique là c'est très facile à faire et donc vous allez dire il suffit finalement de faire un seuil différencié pour résoudre le problème d'équité certes ça va résoudre le problème d'équité mais ça va pas résoudre le fait que votre modèle est cassé et que vous avez une logique rh maintenant qui est un petit peu différente mais qui est toujours problématique c'est que si je suis une femme à compétence fixée il suffit de demander un salaire exorbitant pour être recruté même chose pour les hommes donc là votre logique rh est complètement distordue et complètement mauvaise donc on n'a pas du tout résolu le problème alors les gens quelque chose sur lesquels les gens s'attardent un peu trop à mon goût parce que pour moi c'est pas du tout le coeur du sujet mais vu que les autres le font je suis obligé de le faire un petit peu c'est sur ce fameux compromis performance équité en effet vous vous rendez bien compte ici que si j'augmente plus j'augmente la marge et plus je vais recruter de femmes et moins je vais recruter d'hommes donc plus je vais gonfler mon display impact donc il ya une petite étude de paramètres qu'on peut faire qui donne souvent lieu à ce genre de discussion interminable sur le compromis entre performance et équité alors pour bien comprendre ce graphe là je vous ai mis en abscisse la marge donc là ça quantifie la discrimination positive à gauche et en bleu vous avez l'accuracy et à droite en rouge vous avez le display impact et les gens font beaucoup beaucoup font couler beaucoup d'encre sur le fait que quand les deux les deux courbes ont des sens de variation opposés c'est à dire que plus j'augmente le la discrimination positive et donc plus je diminue l'accuracy mais plus j'augmente le display impact et on va vous parler de ce fameux compromis à faire ce soi-disant compromis à faire entre performance et équité ce compromis n'en est pas un en fait c'est pas du tout un compromis je vous expliquez que l'accuracy mécaniquement elle allait descendre à partir du moment où on allait s'éloigner d'un historique biaisé et c'est une bonne nouvelle en fait c'est pas une mauvaise nouvelle c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on s'écarte d'un historique biaisé donc il n'y a aucune il n'y a aucune perte d'argent concrète qui va être traduite par cette courbe bleue qui descend c'est juste que vous allez changer de paradigme et vous allez recruter plus de femmes en quoi recruter plus de femmes ferait baisser la compétitivité d'une entreprise pour des data scientist je vois pas je vois pas le sujet donc en vrai c'est un faux compromis et c'est un compromis qui est purement mécanique quand on a un jeu de données historiquement labellisé de manière biaisée donc quand on vous parle de compromis performance équité c'est souvent qu'on a mal défini ce qu'était la performance allez j'avance stratégie 5 c'est la plus compliquée il est 13h27 mais allez j'avance les les gens les ingénieurs de facebook google machin ils sont dit à cool l'équité on va pouvoir placarder ça sur nos publicités qu'est ce qu'il faut faire pour être équitable à il suffit de prendre une métrique et de l'optimiser ça tombe bien je suis ingénieur en optimisation je vais faire ça comment optimiser un algorithme pour qui prennent en compte l'équité eh bien on va rajouter un terme dans la fonction de coût donc là vous savez tous qu'un algo de machine learning s'entraîne en optimisant une fonction de coût qui est en fait un taux d'erreur et en fait on va rajouter que attention ces erreurs doivent ne peuvent pas être n'importe comment mais il faut respecter une certaine notion d'équité donc une manière parmi d'autres de mesurer l'équité c'est de calculer ce qu'on appelle un préjudice index c'est à dire l'information mutuelle entre la prédiction et la variable sensible ont l'objectif c'est que les deux soient indépendants mais plus l'information mutuelle entre les grands entre les deux est grande et moins ils sont indépendants donc nous on veut que les deux soient le plus indépendants possible donc il ya tout un tas de gens qui ont pris ce terme là qu'on appelle information mutuelle et qui l'ont rajouté dans la fonction de coût et qui ont lui mis un petit coefficient devant qu'on appelle un coefficient de pénalité qui s'appelle état il faut voir ça comme une espèce de régularisation pour prendre des mots deep learning une régularisation équitable alors est ce que il suffit d'être régularisé de manière équitable pour entrer pour pour faire ça alors vous la première chose que vous remarquez c'est que dans ce terme d'équité on est obligé de connaître la variable sensible donc là il est plus question d'ignorer la variable sensible dans le jeu d'entraînement c'est juste pas possible on est obligé de la maintenir donc il y aura le sexe dans le jeu d'entraînement j'entraîne mon mon algorithme je regarde j'ai mis un coefficient de 100 mais c'est j'aurais pu prendre autre chose j'ai pas trop cherché à optimiser ce coefficient là en termes de performance on est dans les clous en termes de display impact on est dans les clous et en termes de frontières de décision alors là c'est comme vous pouvez vous y attendre c'est la cata c'est la cata parce que nous avons en effet toujours ce problème de une frontière de décision pour les femmes très différente de pour les hommes alors ça a servi à quelque chose on a mis un terme de régularisation c'était pas inutile la frontière de décision pour les femmes a été translatée un petit peu vers la gauche et elle est d'autant plus translatée vers la gauche que vous avez mis une pénalité forte mais du coup mécaniquement forcément on recrute plus de femmes que d'hommes mais ça le problème reste entier c'est à dire que si jamais vous êtes une femme à compétence fixée vous allez avoir moins de chances si vous demandez un salaire aussi exorbitant que celui des hommes vous serez pas recruté alors qu'un homme lui serait recruté encore pire imaginez que la société dans son ensemble évolue de manière positive et donc les femmes finalement en sortant d'école de plus en plus demandent des salaires qui s'alignent avec ceux des hommes c'est une évolution positive de la société parce qu'on serait on aurait supprimé le biais social mais ce modèle là qui a figé la société dans son état précédent et bien va être encore plus discriminant vers les femmes parce qu'il suffit que toutes les femmes augmentent demandent leur salaire plus élevé pour qu'elles soient toutes refusées à l'entretien donc ce modèle là a encore une fois non seulement il a figé une réalité biaisée certes un peu moins biaisée que la vraie réalité mais toujours pas du tout suffisante pour définir un algorithme équitable à ce niveau là de la présentation vous dites merde enfin pardon mince c'est impossible en fait ce problème comment on fait pour le résoudre et du coup en guise de conclusion j'aimerais que chacun d'entre vous prenne 10 ou 15 secondes pour dessiner une frontière de décision qu'il juge à la fois performante et à la fois équitable donc c'est exactement ce qui est écrit là si vous vous pouviez indépendamment de toutes les contraintes techniques scientifiques et de programme de compétences de programmation si vous pouviez dessiner à la main la frontière de décision qui serait à la fois performante et équitable qu'est ce que vous dessineriez alors j'ai fait c'est pas trop le format pour échanger là mais je vous ai fait l'exercice donc pendant que les lignes de code s'exécutent je vous invite à faire ce travail d'imagination dans votre tête et on va voir que la solution est finalement cool de source donc la stratégie la stratégie mystère que je vous ai encore pas révélé et bien elle a une performance de 90% je vous rappelle que notre stratégie initial était de 93% donc peut-être qu'un product owner va acheter ça peut-être ensuite en termes de disparate impact on est sur un disparate impact de 0,92 c'est à dire dans les clous de la loi américaine donc peut-être qu'un régulateur va acheter ça on a vu que des métriques c'était bien beau mais ce n'était pas du tout suffisant pour savoir si notre algorithme était équitable donc on va regarder le juge de paix et le juge de paix c'est la transparence et la transparence c'est la visualisation donc quelle est la frontière de décision de cette méthode mystère qu'est ce que vous vous avez dessiné dans votre tête qui est une frontière de décision raisonnable équitable et performante alors il n'y a pas qu'une seule solution mais je vous propose cette solution là c'est une solution vraiment très très bête où on se dit bon on a plusieurs compromis à résoudre en même temps on va les répondre dans le bon ordre le premier compromis c'est un niveau de compétence fixé quel est le bon niveau de salaire pour recruter un data scientist et on sait que les femmes ont été lésées dans le passé donc en fait on va juste pas utiliser les femmes sur cette sur ce compromis là on va juste utiliser les hommes parce que c'est eux qui ont mieux le capturer le compromis compétence salaire historiquement dans la boîte donc ici vous avez une régression logistique entraînée uniquement sur les hommes et ensuite on s'est dit bon ben en fait il ya ce biais social entre hommes et femmes c'est une chose mais en fait le vrai souci et tout ce qui nous a pollué dans toutes nos conversations précédentes c'est cette corrélation extrêmement forte entre la variable sensible le sexe et le niveau de salaire ça nous a pollué tout notre raisonnement toutes nos méthodes rien n'a marché donc en fait c'est simple je vais encadrer mon algorithme avec une bête règle métier et la règle métier c'est cette frontière de décision là qui dit que en fait c'est simple à partir du moment où le salaire est bas il n'y a plus qu'un seul critère qui rentre en compte et c'est le niveau de compétence et donc c'est pour ça que vous avez une frontière de décision verticaliste à partir du moment où le salaire est bas je ne tiens même pas compte du niveau de salaire demandé puisqu'en fait je suis sous un seuil d'acceptabilité de l'entreprise et il n'y a que le niveau qui rentre en compte donc à forcerie pas le sexe donc voilà comment d'un point de vue purement on a introduit aucune complexité on a introduit une règle métier mais une règle métier qui n'est pas débile et on se rend compte qu'en fait ça a suffi mais pour arriver à ce cheminement là en fait il a fallu comprendre il a fallu inspecter il a fallu valider notre modèle dans plein de situations différentes et on l'a ça a été fait avec les yeux c'est une solution possible il y en a plusieurs et je vous laisse inventer la vôtre une autre solution alternative qu'on propose souvent c'est la droite diagonale qui juste n'a pas de cassure mais qui est la même pour tout le monde c'est vrai que du coup c'est la même pour tout le monde mais par contre ça va du ça veut du coup dire que vous allez recruter des femmes qui ont des compétences inférieures à 10 ce qui peut être une stratégie d'entreprise mais ce qui au global va faire diminuer le niveau de compétence de l'entreprise donc à ce qu'on veut faire diminuer le niveau de compétence dans l'entreprise pour recruter plus de femmes peut-être qu'on n'a pas envie et il ya une manière de ne pas diminuer le niveau de compétence de l'entreprise tout en recrutant autant de femmes que d'hommes et bien c'est cette frontière de décision là je vais terminer j'ai juste quelques enseignements pour récapituler à vous partager le premier enseignement c'est que si vous ne réfléchissez pas à la notion d'équité alors votre problème et vos données sont probablement non équitables non sont déjà biaisées la deuxième chose que je veux sur laquelle je veux insister c'est qu'en fait les biais peut y en avoir plein là on s'est concentré sur le biais de genre mais il ya aussi le biais ethnique le biais politique le biais religieux il ya plein d'autres biais dans la vie et en fait vous pouvez pas corriger tous les biais en même temps c'est sûr vous pouvez pas corriger tous les biais en même temps vous êtes obligés de choisir et choisir c'est prendre un acte politique c'est pas un acte scientifique de dire je vais je vais diminuer le biais sur le genre non non vous devez choix vous devez faire un choix et quand vous faites un choix vous prenez une décision qui a une conséquence qui doit être politique il n'y a pas de science qui va vous dire il faut faire tel choix ou tel choix si vous supprimez uniquement la variable sensible inutile de penser que ça va résoudre le problème d'équité si vous supprimez le biais dans le jeu d'entraînement en le repondérant ça va pas résoudre le problème d'équité si vous avez une métrique d'équité par exemple le display team pack qui est dans les clous ça veut pas dire que votre modèle est équitable c'est une manière de le quantifier mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai il y a plein de techniques qui permettent de faire du quête de la correction de biais on a vu qu'en fait il n'y en a aucune qui est supérieure aux autres elles vont toutes avoir des comportements différents il ya ce pseudo compromis performance équité c'est un faux compromis en vrai si vous avez une performance qui diminue quand vous augmentez l'équité il faut d'abord remettre en question la notion de performance et puis là où finalement tout le reste de la présentation sur sur quoi on s'est basé dans cette présentation on s'est basé sur des modèles intelligibles par nature des régressions logistiques des modèles sobres avec assez peu de variables et des modèles que l'on peut visualiser si on n'avait pas eu la visualisation on aurait probablement dit des conneries à la seconde 2 donc on ne peut pas à mon avis traiter l'équité proprement si on n'est pas à la fois sobre et si on n'est pas à la fois transparent et sinon ça va demander beaucoup plus de validation et beaucoup plus de validation par des experts métiers c'est la fin de cette tutoriel de cette présentation j'ai beaucoup parlé je pense que j'ai pas mal débordé vous allez très probablement me demander me demander si on peut avoir accès au notebook alors je ne donne pas le notebook mais par contre je vous donne cet article tour de data science que j'ai écrit et qui reprend exactement le problème que l'on vient de parler donc je vais vous le mettre dans le chat et si vous avez des questions et bien je suis là pour y répondre merci à tous et oui juste on mettra t'inquiète on le mettra sur la page du meetup ok très bien top je voilà je parlais du lien vers le vers le oui le médium ok ok et ben c'est parfait ok super non bon écoute est ce que tu as débordé pour pas vraiment écoute on a dit 13h45 mais plus ou moins epsilon le epsilon il va être de un quart d'heure donc ceux qui peuvent rester parmi nous pour les questions bah tant mieux alors juste voilà déjà je te remercie grégoire pour c'était c'était super clair tu as tu as mis le focus exactement là où où j'aurais souhaité le mettre donc du coup c'était génial on n'est pas parti dans du détail de code scikit-learn mais on a vraiment bien discuté et vu en fait tu as parfaitement mis en lumière que les choix en fait à chaque instant devait faire un choix et que le choix avait nécessairement une implication et que ce choix débordait très largement les seules épaules du data scientist et que c'est pas du tout un sujet c'est un sujet qui est loin d'être simple alors je vais laisser la place aux questions je vais arrêter de parler mais juste un point quand on parle de discrimination ça va au delà de l'éthique c'est du pénal c'est l'article 225 du code pénal alors je suis pas du tout juriste alors attention j'essaye pas de m'improviser juriste mais juste je peux citer que c'est le alors si parmi vous quelqu'un des compétences en droit supérieur au mien ne qu'il n'hésite pas mais en tout cas à ma connaissance donc c'est l'article 225 du code pénal qui indique qu'on doit effectivement pas discriminer de quelque façon que ce soit que ce soit origine sexe religion orientation sexuelle et ainsi de suite voilà ok super bon dans la foulée on commence ces questions alors Jacqueline si tu veux intervenir sur une question parce que tu as peut-être eu le temps plus que moi de les lire n'hésite pas à prendre la parole non j'ai pas eu trop le temps j'étais passionné vraiment par la démonstration et pour moi ça faisait aussi écho à ma carrière d'ingénieur puisque je suis ingénieur informatique utc diplômée en 1983 et donc tout ce qu'on vient de dire a vraiment eu un écho donc j'ai pas eu le ok alors donc bah il ya des questions je pense que grégoire il a répondu au cours de sa présentation parce que les questions arrivent au fil de l'eau et finalement tu donnes plus d'informations au fur et à mesure que tu parles notamment je pense à zoïr et dit pourquoi ne pas rajouter un bonus aux femmes parenthèses biais plus haut que les pour les femmes bon ouais on y a répondu oui quelque part qui a répondu donner plus de poids à quelques instances ça reprend aussi finalement le même la même direction ouais c'était la stratégie 4 exactement 3 on les a on a répondu du coup au fil de l'eau pratiquement toutes les questions alors antoine il dit en raisonnant de façon data pourquoi ne pas modifier le jeu de données historiques en régularisant les échantillons historiques oui mais ça reviendrait d'ailleurs il le mentionne à me labelliser ok certaines femmes et chaos certains hommes c'est vrai qu'en fait on se rend alors c'est quelque chose d'extrêmement coûteux et extrêmement difficile à faire parce que si on était dans une entreprise je devrais retourner dans la base de données regarder le candidat ou la candidate que j'ai rejeté il y a deux ans retrouver les salariés qui l'ont évalué et leur demander deux ans plus tard de savoir s'ils étaient vraiment sur deux ou ce qu'ils n'ont pas été influencés par son genre ou est-ce que ces salariés étaient notoirement machiste ou quoi est-ce que ces salariés sont encore dans l'entreprise enfin c'est c'est méga compliqué quoi ça fait n'être plus de questions que de réponses en quelque sorte quoi voilà ce serait dans si ça coûtait rien j'avoue que oui ce serait la meilleure manière de faire et de dire de rappeler les anciens candidats et de leur dire bon mais à cool pas à rejeter mais mais dans un dans la vraie vie je pense que c'est très difficile à faire c'est sûr c'est sûr alors une intervention intéressante du point de vie rh le gap de compétence peut-être comblé avec de la formation c'est vrai alors je sais pas quand est ce que cette question a été posée mais ça a été notamment un moment j'ai dit voilà si on faisait une ligne droite complètement uniforme sans brisures on recrutait plus de femmes certes mais des femmes peut-être moins compétentes et on pourrait éventuellement avoir une politique rh de formation appuyée pour tous les profils hommes ou femmes quand ils sont recrutés un petit peu en dessous de critères d'exigence de l'entreprise oui oui ça rejoint la diagonale que tu mentionnais et ça redresse la diagonale si on prend la solution de la diagonale que tu avais évoqué tout à la fin en quelque sorte si je comprends bien ce que tu dis ouais ouais en fait on pourrait en fait entre cette solution là qui s'affiche et la solution une pure diagonale le delta c'est des compétences plus faibles pour l'entreprise mais ça peut être accepté par l'entreprise si une politique de formation derrière exactement ouais alors c'est si le demande y a-t-il une disposition du code du travail en la matière j'ai répondu en disant l'article 225 encore une fois je suis pas juriste je peux pas en dire plus que ça mais c'est inscrit dans le code ça par contre c'est clair ça fait partie des droits fondamentaux ça fait partie des droits de fondamentaux la non discrimination c'est vraiment c'est du code je sais plus comment ils appellent ça les juristes quand quand c'est de la loi quoi c'est pas c'est pas une vague préconisation non non c'est 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 de la loi alors c'est de la loi mais pour le coup il n'y a aucune législation sur l'intelligence artificielle oui on va jamais on sait pas trop si c'est le data scientist qui va être responsable on sait pas trop si quel peine il en court on sait pas trop s'il ya des pratiques s'il a pas du tout regardé l'équité parce que c'est du pénal aussi en fait vu que c'est quelque chose qui arrive un peu tout seul on sait pas trop s'il ya un vrai responsable derrière quoi c'est les données qui sont responsables mais à ce qu'il ya vraiment un être humain qu'on peut mettre en prison derrière parce que les données sont biaisées ça c'est vraiment c'est très très flou je pense oui oui absolument c'est 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 absolument alors attend une question qui est très intéressante comment généraliser la démarche pour aborder les problèmes plus complexes parce que tu as bien mentionné tout tout fin tous les points que tu avais mentionné alors attend j'ai perdu le truc a bougé parce qu'il ya d'autres questions qui arrivent en même temps voilà il n'est pas forcément facile de représenter la frontière de décision et de la dessiner à la main avec des règles métiers bah en fait il ya deux questions en une déjà un comment généraliser et puis ensuite la question que tu avais posé concernant la frontière de décision comment faire comment faire est ce qu'il ya des jusqu'aux des préconisations etc alors il ya plusieurs si vous voulez apprendre un cas d'usage dans votre entreprise qui est potentiellement biaisé déjà la première chose il ya on va forcément vous demander même si c'est pas suffisant va vous forcément vous demander de définir une métrique d'équité c'est la première chose qu'on va vous demander et du coup moi j'en ai présenté une seule dans dans cette présentation mais il faut savoir qu'il y en a une ribambelle celle que j'ai présenté c'est celle qui est sur cette slide là c'est celle qu'on appelle le disparate impact et qui en gros l'objectif de ce genre de métriques c'est de s'assurer que votre score ou votre décision va être indépendante d'une appartenance à un groupe donc c'est quelque chose de louable en soi et tout le tp s'est fait sur cette base là si vous êtes dans un autre cas ou par exemple l'appartenance à un groupe influe directement la variable cible par exemple sur les cas de marketing dans les cas de marketing la publicité ciblée c'est rien d'autre que utiliser des variables peut-être sensibles comme le genre pour proposer des produits il ya d'autres manières de faire pour savoir si les taux d'erreur sont les mêmes dans les groupes ou si les décisions prises sur la base de scores calibrés sont les mêmes à travers des groupes donc déjà il ya une première complexité qui est définir la métrique qui va être qui va servir de guide en fait à travers vos études et ensuite l'autre difficulté ça va être d'avoir un modèle transparent et d'avoir un modèle intelligible donc il ya plusieurs manières d'avoir un modèle intelligible soit vous avez un modèle simple sobre et visuel comme c'est le cas de ce tutoriel soit vous avez un modèle black box multidimensionnel auquel cas ça va être beaucoup plus compliqué et vous allez devoir faire une étude de intelligibilité pour savoir si quand je fais tel traitement est ce que la dépendance de mon score à tel autre variable a toujours du sens est ce qu'elle a beaucoup changé est ce qu'elle est devenue monotone croissante monotone décroissante et si je prends le cas particulier de madame michu est ce que l'algorithme débiaisé a encore un sens pour elle quand il lui refuse son autre crédit ou pas et ainsi de suite donc tout le travail qui était immédiat qu'on a fait aujourd'hui qui était visuel ben vous allez devoir le faire de manière beaucoup plus pédestre et pénible avec des approches d'intelligibilité pour savoir que rien n'est cassé quand vous avez pris tel ou tel parti pris oui ça renforce ça renforce ce que je disais en c'est marrant parce que j'avais comme je te disais j'avais pas j'avais pas en fait regarder l'ensemble d'autres tutoriels mais finalement nos deux interventions étaient assez proches où le fait que effectivement on se rend compte à quel point c'est un problème difficile et ça on peut on peut d'ailleurs presque conclure sur la question qui est est ce que ça vaut le coup de le traiter et je veux dire est ce qu'on est compétent data scientist parce que face à tous les problèmes qui sont soulevés au fur et à mesure qu'on avance on découvre de nouveaux problèmes on se rend compte qu'on est encore aussi loin de la solution alors qu'on pensait s'en rapprocher est-ce qu'on peut vraiment se demander est ce que c'est la bonne approche en tout cas de ce que je comprends la régression logistique on peut encore faire des tentatives de correction mais si on va sur du deep learning avec des réseaux profonds des couches de convolutions etc alors là franchement d'ailleurs c'est un point que je donc que je soumets au groupe j'aimerais bien savoir dans ce cas là comment est ce qu'on va se dépatouiller dans ce cas là à faire du redressement ou comme tu l'as dit les features voient tout va être caché je serais curieux de savoir je pense que pour ces en fait il y a deux manières très pratico pratique que nous on observe même chez nos clients à quantométrie c'est que la première chose si on se rend compte qu'on a on part d'un jeu d'entraînement qui est biaisé et ben il faut acheter dépenser de la ressource pour avoir de la donnée qui compense les lacunes par exemple si vous vous rendez compte que vous faites un détecteur de la reconnaissance faciale et puis que dans votre jeu d'entraînement il n'y a que des hommes blancs il ya un moment ou un autre où il va falloir avoir de la donnée labellisée sur des hommes et des femmes qui sont pas blancs donc il ya un processus d'acquisition de la donnée et un cycle de vie de l'acquisition de la donnée à mettre en place au regard de ne serait-ce que la représentativité ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que souvent a posteriori et ça c'est quelque chose que nos clients font naturellement dans les entreprises c'est que il n'y a jamais un modèle qui part en prod tout seul le modèle est toujours accompagné par des règles métiers 80 % de nos modèles en production sont accompagnés par des règles métiers pourquoi parce qu'on sait très bien qu'en fait les algorithmes sont peut-être pertinents dans un sous ensemble de l'espace des paramètres mais que dès qu'on en sort et bien c'est un peu terra incognita on sait pas du tout ce qui va se passer et du coup il ya des règles métiers qui vont être des garde-fous et qui vont s'assurer que il y a des évidences qui ne sont pas qui ne sont pas brisées donc c'est un peu en amont et en aval il ya il ya de l'assainissement à faire et sur ce qu'il ya au milieu moi c'est des personnels je suis pas trop convaincu des approches qui au milieu mais de changer les algorithmes en mettant des fonctions de co en mettant des contraintes des pénalités je pense que ça ça peut apporter un élément de solution ne sera jamais un élément complet de solution oui absolument et d'ailleurs il ya une question assez finalement assez amusante de renault parce que c'est une question qui paraît naïf mais on peut se poser la question est ce que c'est pas finalement ça la solution alors renault demande accepter le biais et créer des modèles distincts sous-entendu distinct un modèle femme versus un modèle homme et puis on aura donc deux deux algorithmes pour chaque alors c'est ce qu'on a fait on l'a fait on l'a fait ici voilà c'est un peu ce qu'on a fait avec cette dernière stratégie là qui était la stratégie numéro 5 où en gros on a vraiment deux frontières de décisions différentes pour les hommes et pour les femmes et en fait on se rend compte que si le jeu si le jeu d'entraînement des femmes et contient un biais on aura beau faire un modèle séparé il va juste reproduire le même biais donc il disons que si on a deux modèles séparés il faut que le post processing soit différencié pour redresser la barre ouais d'accord effectivement oh là là on aura on aura je crois qu'on a plombé l'ambiance définitivement tous les deux là à toi toi et moi on va nous en vouloir moi je pense qu'il faut plomber l'ambiance dans un premier temps dans un deuxième temps on réfléchit aux solutions et puis on remet en perspective qu'est ce que c'est un à quel point ça veut dire quoi créer de la valeur et comment on veut la créer et je pense que sobriété transparence et garde fou métier sont quand même des ingrédients clés quoi et c'est des choses qui sont captivantes je veux dire faire un modèle transparent il n'y a pas que la réalisation logistique dans la vie il y a tout un champ de recherche sur des modèles transparents y compris en computer vision si ça vous intéresse allez je sais qu'ici il y a beaucoup de gens qui font de la computer vision donc je vous mets un petit article super intéressant pour s'ouvrir les chakras tac 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 voilà un modèle intelligible par nature qui fait de la reconnaissance d'images c'est un ça se base sur des prototypes ça a été fait par la duke university qui est très en avance sur les sujets d'intelligibilité par nature et à ce que j'ai une belle image voilà je vais zoomer tac 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 ce que fait cet algorithme donc c'est un algorithme de computer vision et il y a juste une couche qui a été rajoutée par rapport à un VGG ou un ResNet donc on reste sur des fondamentaux du deep learning cette image est un moineau pourquoi cette image est un moineau ? et bien parce qu'il y a une partie de l'image là c'est sa tête qui ressemble à une tête que j'ai observée dans mon jeu d'entraînement et qui appartenait à une image labellisée moineau parce que cette partie de l'image est une aile elle ressemble à une aile sur un moineau labellisé tel quel dans mon jeu d'entraînement et ainsi de suite pour un morceau de pâte et ainsi de suite et donc vous avez un modèle intelligible par nature puisqu'il vous dit c'est pas un moineau et je sais pas pourquoi c'est un moineau parce qu'il y a quatre zones clés que j'ai retrouvées identiques dans mon jeu d'entraînement sur des vraies images labellisées de moineau donc voilà un modèle intelligible par nature en computer vision donc c'était juste pour qu'on s'ouvre un peu le chèque-rase sur le fait qu'en fait on peut faire des choses compliquées tout en étant transparent et c'est hyper stimulant intellectuellement ah ouais effectivement écoute très bonne ressource c'est super je vais le mettrez je sais plus je crois qu'il y avait une liste d'archives je me rappelle plus mais quoi qu'il en soit je vais le mettre sur le meetup pas de soucis je voulais avoir encore plus du ressource puisque je fais du dropping là il y a un excellent article qui s'appelle stop explaining black box model and do interpretable model instead il y a même une vidéo youtube pour ceux qui ont la flemme de lire les articles scientifiques si vous avez 30 minutes si vous avez 30 minutes je t'enverrai Franck ou je peux mettre là dans le chat une super vidéo youtube d'une chercheuse qui résout très bien l'ambiguïté allo ? oui 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 c'est top avec plaisir je sais pas comment on peut mettre des trucs dans la conversation tu fais un copier-coller de l'URL et tu le mets dans le chat sinon Jacqueline t'essayes de faire un de googler ce qu'il a fait Grégoire t'es partie de Cynthia Rudin Cynthia Rudin et elle a un article c'est bon ah oui je vois que tu l'as mis voilà c'est bon c'est arrivé oui oui c'est bon c'est arrivé et je vous mets l'article this look like that je l'ai mis c'est le archive le 1806 exactement parfait et bien on est bon on est bon sur le partage de connaissances ouais c'est nickel et bien écoute donc tu vois au final donc on a appris plein de choses on a donc on a exploré on a fait une tentative d'exploration du sujet et en plus on n'a pas tant débordé que ça parce qu'on avait dit 45 et il est 50 donc 10 minutes ça reste ça va rester négociable pour votre supérieur hiérarchique ça va je vais même avoir le temps de manger ouais et bien bon appétit Grégoire et bien en tout cas c'était vraiment très très intéressant on remercie tout le monde on ne sait pas encore la prochaine date le prochain meetup on l'espère très bientôt ok bonne fin de journée à tout le monde à tous et encore merci Grégoire et bien merci à vous pour l'invitation merci à tous merci Toi to 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 Merci.